Musique 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 Hello à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne On se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé depuis un petit moment sur Instagram C'est une vidéo sur mon belette journal Et ça m'a pris un peu de temps à le faire comme j'ai fait plein d'illustrations J'espère vraiment que ça vous donnera des idées et que ça vous donnera aussi envie de vous en faire un Je mettrai en barre d'infos mon lien de mon tableau Pinterest Je vous ai fait un tableau spécial belette journal Donc il donnera aussi des idées et ce qui m'a inspirée Je vous laisse avec la suite de la vidéo et découvrir mon belette journal Musique Musique Vous avez vu le matériel que j'ai utilisé pour mon belette journal En premier on a ce carnet Donc c'est un carnet que je vends sur ma boutique Et vous ne savez pas j'ai une boutique Etsy Je vous la mettrai, elle est en barre d'infos Celui-là c'est un carnet que j'ai pris du coup sur ma boutique Qui est un carnet ligné J'ai pris un stabilo Je sais qu'il en existe des couleurs pastel que je trouve trop bonnes Un crayon à papier bien sûr pour faire les illustrations Une colle toute basique Une colle en bâton Une gomme Une règle Celle-là je l'avais pris sur mon ancien agenda Mr Wonderful Elle est super bien parce qu'en fait elle est pile poil à la taille J'en avais une mais elle était trop grande Je galérais à faire des traits avec Du coup celle-là elle est super Elle est en carton Et du coup bon elle a bien vécu Mais voilà elle est super, une petite règle du coup Et des feutres Donc ceux-là je les avais reçus à Noël Ils sont géniaux Je vous les conseille à 1000% On fait des trucs magnifiques avec Voilà pour faire des illustrations Vous pouvez voir de la calligraphie aussi C'est juste les feutres parfaits Du coup je voulais vous montrer ces feutres plus en détail Comme ça si ça vous intéresse De voir un peu à quoi ça ressemble Donc vous voyez il y en a pas mal Différents diamètres et les couleurs Donc vous voyez la pointe est super fine Donc ceux-là c'est la même idée Après vous avez trois autres Donc là vous avez un Vous pouvez voir la taille dessus C'est hyper pratique Donc là c'est un feutre Donc celui-là il est comme les autres C'est pour faire de la calligraphie C'est hyper joli Donc le dernier c'est celui-ci Et celui-là il est vraiment super super fin Alors on en vient à mon bullet journal Donc comme je vous le disais C'est un carnet tout basique Donc c'est un petit format C'est la moitié d'un A4 Moi il est pas immense Mais je me suis dit que pour commencer Ça me ferait la main Et je verrai comme je vous le disais L'année prochaine si je m'en prends un plus grand Donc en premier on arrive sur le calendrier Donc j'ai fait à la main Je vous avoue que ça m'a pris pas mal de temps Et le rendu est sympa Bon c'est pas parfait parfait Là j'ai mis par exemple des légendes Vous verrez tout au long de la vidéo Là c'est tous les anniversaires Donc comme ça au moins j'ai une vue d'ensemble J'ai mis un tracker pour mes migraines Parce que je fais souvent des migraines J'aimerais donc je me mets au yoga Et je voudrais voir si ça affecte mes migraines Donc voilà j'ai mis plusieurs codes couloirs Mais vous pouvez le faire pour autre chose C'est pas forcément c'est une idée Ensuite j'ai mis des idées photos Et des inspirations Donc des citations Voilà pour bien commencer la journée Vous lisez ça et après vous êtes au taquet Ensuite cette page là C'est mes objectifs et mes résolutions Donc mes objectifs J'ai fait des illustrations sur un peu la planète La galaxie J'adore en ce moment D'ici sur cet univers C'est quelque chose de tout simple Donc mes objectifs pour 2019 Et ensuite à droite Vous avez mes résolutions Je trouve ça super important d'avoir ça Pendant l'année Au moins vous voyez vos objectifs Et vos résolutions Si vous avez fait Voilà ça vous encourage Un petit conseil que je vous donne Quand vous avez des magazines Réminins, déco etc Avant de les jeter Faites un tri Et regardez si vous ne pouvez pas Récupérer des photos Moi c'est ce que je fais à chaque fois Je découpe des photos dans les magazines Et comme ça je peux m'en servir Pour faire un peu des moonboards Ou pour mettre sur mon mur Ou là c'est pour mon bullet journal Donc là j'ai tout pris dans les magazines Vous n'êtes pas illustratrice Au moins vous avez un truc sympa Vous collez les images Et je vous assure que le rendu sera super Ensuite sur la page de droite Une wishlist Je ne sais pas si vous êtes comme moi J'ai une lumière de trucs dans la tête Par exemple comme les limes à ongles Oui à chaque fois d'en acheter Donc je me dis là j'ai tout classé Donc par beauté Vêtements high tech Et autres Savoir ce que je dois acheter dans le mois Et comme ça au moins Je n'oublie pas dès que j'ai une idée Je trouve ça trop pratique Ensuite donc une illustration Donc là c'est ma bucket list Je ne sais pas si vous connaissez Les bucket list C'est un peu un genre de Chose à faire avant de mourir Que j'ai envie de faire Ou vos rêves Voilà Donc il faudrait que je la complète Et puis même pour voir Ce que vous avez déjà réalisé C'est hyper motivant je trouve Après là je me suis fait une to do list Voilà toute simple Au moins le matin Je regarde ma to do list Des choses à faire Et comme ça je peux les noter Dans mon agenda Parce que j'ai mon bullet journal Mais j'ai aussi un agenda Mister wonderful Je vous ferai peut-être Sûrement une vidéo Comment je m'organise Voilà avec tout ce que j'utilise Là j'ai mis les anniversaires Comme ça au moins Vous n'êtes sûr de pas en oublier Même si Facebook nous sauve la vie De temps en temps Là j'ai fait une série Films à voir Je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais le soir quand vous voulez regarder un film Vous mettez 10 ans à choisir Vous n'avez pas forcément des idées Du coup je me suis dit Que voilà Notez un peu toutes les idées Que j'avais de films Ce serait pas mal Là c'est en rapport Avec mon e-shop Donc j'ai mis Je mettrai toutes les recettes De mon e-shop Là je me suis fait Un tracker de followers Pour voir un peu l'évolution De vos réseaux Et comment vous Si vous gagnez des abonnés Donc là j'ai fait Pour tous les mois Et là YouTube Instagram Et le blog Il faudrait J'ai oublié de mettre en janvier Le nombre de visites Donc je me rattraperai en février Ici ce sont les collaborations Où voilà Je me suis fait Marques, produits, supports, états Et je me suis mis une petite légende Comme ça au moins je sais Où j'en suis Et vous voyez J'ai noté les produits Parce qu'après des fois Quand vous recevez plusieurs produits Vous ne savez plus trop Lequel est avec quelle marque Là je me suis fait Une page musique J'ai une fan de musique J'en écoute tous les jours Quand je crée J'en ai besoin Pour ma créativité Et j'adore découvrir De nouveaux artistes De nouvelles musiques Là je me suis fait Une page pour mes idées de vidéos Là au moins je mets Tout ce que j'ai dans la tête Ici Au moins je suis sûre De ne pas oublier Et voilà Dès que j'ai une idée La note comme ça Au moins c'est fait Là j'ai mis en rapport Avec la précédente page Mes vidéos Donc là c'est les vidéos Que je vais mettre Sur ma chaîne YouTube Donc là je me suis fait Pareil une petite légende Ça a bien de vous faire Une des petites légendes Comme ça au moins Vous êtes super organisés Vous avez J'ai mis vidéos Catégorie état Et comme vous pouvez le voir Comme ça Filmer, monter et publier Je sais où j'en suis Page inspiration Donc les idées Pour des vidéos Vous voyez Du texte sur une vidéo Voilà Ça fait quelques Petites inspirations Donc là c'est une page Créative Que je me suis faite Là j'ai trouvé Ce visuel sur Pinterest Vous ne connaissez pas Pinterest Je vous invite Mille fois à aller Y faire un truc Une mine d'idées Vous trouvez Enfin moi c'est ma bible J'ai trouvé ça J'ai collé dessus Et j'ai rajouté Les petites illustrations J'écris le texte Bon je ne suis pas la meilleure Pour faire de la calligraphie Mais bon je vais m'y mettre Donc j'ai dessiné Ces petites roses Du coup là En rapport avec le blog J'ai fait toute une liste D'idées d'articles Donc là ce sont mes articles Sur le blog Donc petite catégorie état Et pareil Je me suis fait une légende Donc quand c'est en collaboration A corriger Valider par la marque Et quand c'est publié En rapport avec le blog Donc ça ce sont C'est une liste De choses à faire Sur le blog Par exemple Je ne sais pas Changer le thème Changer des photos Voilà vous voyez Un peu le genre Franche inspiration Pareil j'ai trouvé Sur Pinterest Là c'est un peu Une page fourre-tout En rapport avec Instagram Du coup mon compte Instagram Du coup là Je vais mettre mon feed C'est le filtre Que j'utilise pour mes photos Les réglages Après je me suis mis Le nombre d'abonnés Là j'ai mis Une section inspiration Donc je vais regrouper Les comptes Instagram Qui m'inspirent Pour des photos Là je vais mettre Les applications Que j'utilise Pour retoucher Mes photos Sur Instagram Ensuite là J'ai mis Photos à faire Pareil j'ai toujours Des idées de photos Donc au moins J'aurais des idées Déjà pré faites Donc pareil Je me suis mis Une légende Photos photographiées Ou publiées Comme ça au moins Peut de rien louper Là c'est une section Un peu inspiration Sur mon compte Instagram J'avais envie Toujours pour M'améliorer en photo Et avoir un peu Une vue d'ensemble Des photos Sur mon feed Instagram Donc j'ai fait Les photos Que je vais Le plus aimer Dans le mois J'écris tous les mois Je vais mettre La photo que j'ai Le plus aimé Donc le mois de janvier C'était celle-ci Que vous avez Beaucoup aimé Ensuite là C'est l'inspiration Instagram Je suis toujours A la recherche D'inspiration Pour les photos Là je me suis fait Un peu une planche Tendance Moodboard Et du coup J'ai collé Des photos Que je trouvais Sur Pinterest Qui m'inspirent Par exemple Celle-là Je l'adore Avec le chapeau C'est juste magnifique Comme vous pouvez le voir Aussi voilà Avec des flat lay Des trucs pour la beauté Au moins ça donne De l'inspiration Et je compléterai Bien sûr au fur et à mesure De l'année Là je me suis fait Mon tracker sport Si vous avez vu Ma vidéo Cheat chat make up Vous avez dit Que j'avais envie De me remettre Au sport à fond Et du coup Voilà je me suis fait Un tracker sport Je trouve ça Trop trop bien J'avais trouvé Sur Pinterest Après je me suis Débrouillée moi Parce que souvent Ils sont sur Les bullet journal J'ai vu avec des carnets Plus grands Du coup ils pouvaient Rentrer les mois Mais moi j'ai trouvé Quand même un système Si vous voulez piquer Mon idée N'hésitez pas Parce que franchement J'ai galéré à trouver Pour faire rentrer Tous les mois Et là j'ai mis Les dates J'ai mis une légende Bien sûr Vous connaissez mon amour Pour les légendes Au moins comme ça Je sais ce que j'ai fait Parce que sinon Vous ne savez pas Ce que vous avez fait Comme sport Comme je vous disais J'ai mis gainage Course Que j'ai envie de reprendre Avec les beaux jours Qui arrivent Ma dent Du cardio Et du yoga Donc vous pouvez voir Que des fois Je fais plusieurs choses Dans la même journée Donc la partie Super créative C'est un vision board Alors je ne sais pas Si vous connaissez Le vision board Mais en fait C'est vous regrouper Tout ce qui vous motive Et tout ce que vous voulez faire Pendant l'année Donc je trouve L'idée super sympa J'avais vu une vidéo De la chaîne Tissier Qui avait fait son moon board Je vous la mettrai En barre d'infos Si ça vous intéresse Et je trouvais ça l'idée Super Et du coup je me suis dit Pourquoi pas l'intégrer Dans mon bullet journal Un peu tout ce que je voudrais faire Dans l'année Voyager Et manger sainement Et faire du sport Ensuite là J'ai fait un mood board Pour les mois Je regroupe un peu Tout ce que j'aime La photo Le graphisme Voilà il y a des bijoux Même Je vais me mettre Au bijou en or Parce que je trouve ça Juste trop trop beau Tout ce que j'aime dans le mois Je vais le regrouper là dedans Je me suis rendu compte Que deux pages C'était trop le mois Donc ce que je vais faire Pour les mois précédents C'est que je vais faire Vous voyez Le mois de février Je vais faire juste une page Et l'autre mois Je vais le mettre ici Parce que ça fait Voilà ça fait un peu trop Pour le mois Et après Bah c'est vide Et au milieu J'ai fait une partie notes Voilà Donc je note un peu mes idées Mes vidéos Si je m'organise là dessus Ce que je veux parler Donc voilà Je suis super contente Parce que franchement Ça facilite la vie Avec tous les réseaux Qu'on a Et voilà Cette vidéo est terminée J'espère que ça vous a donné Aussi envie de créer le vôtre N'hésitez pas Si vous en faites un Ou si vous en avez déjà fait un De me taguer N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Je vous mettrai mon Instagram Juste là De me taguer Comme ça je pourrai voir Aussi ce que vous faites Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Je vous dis bye bye Et surtout prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501